Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Bonjour. Monsieur le Président, 2,4 millions d'Ontariens n'ont pas accès à un médecin de famille actuellement. Ce sont des personnes qui vivent dans des zones rurales comme urbaines, urbaines plutôt, et qui se rendent compte que leurs salles d'urgence sont fermées. Mais beaucoup de patients doivent se tourner vers des cliniques à but lucratif, où on leur demande de payer des frais excédentaires. Je pense à tout cela, et j'aimerais demander au Premier ministre pourquoi est-ce que le gouvernement choisit de dépenser plutôt des centaines de millions de dollars pour pouvoir sortir d'une entente avec le Bistock qui aurait expiré il y a un an, dans tous les cas. La réponse du député de Oakville et de l'adjoint parlementaire au ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est juste des calculs que les libéraux et les no-démocrates aiment faire. Avec ça en tête, j'aimerais remercier le ministre de l'Éducation d'avoir permis de rétablir la littératie dans nos écoles, et j'aimerais que les députés n'en fassent sentir des leçons. Le gouvernement de l'Ontario a hérité d'un monopole de 97 ans et d'une entente qui a été signée par l'ancien gouvernement libéral. Notre gouvernement va rétablir la concurrence et ce qui est pratique. C'est pour cela que nous avons été élus, et c'est exactement ce que veulent les personnes de notre province. Laissez-moi vous dire une chose, Monsieur le Président, j'aimerais faire un pari. Je suis sûre que lorsqu'il n'y aura pas les caméras, la députée va aller acheter une bouteille de vin et la savourer après une dure semaine à Queen's Park. Complémentaire. Monsieur le Président, voilà de quoi nous parlons. On parle de faits. L'effet, c'est que le gouvernement a lui-même admis que cela coûterait environ 225 millions de dollars pour pouvoir rompre ce contrat plus tôt. Mais nous savons de ce côté ce que le coût réel sera, qui sera donc beaucoup plus élevé. Nous avons eu des pertes de recettes à cause de cette entente. Et nous savons qu'on pourrait même aller jusqu'à 1 milliard de dollars pour pouvoir sortir d'une entente qui allait expirer dans tous les cas. Les personnes ne comprennent pas ce qui se passe et hoche la tête, non. Encore un autre projet du Premier ministre qui va coûter cher à la province. Député de Oakville. Merci. Encore une fois, je ne sais pas d'où est-ce que le tir s'est fait, mais nous avons eu la pire entente verte qui a été conclue en Ontario. C'était une entente horrible qui a fait augmenter les impôts et les taxes. Et il n'y avait rien de pratique dans tout cela. Nous avons un gouvernement qui veut offrir plus de choix à notre population et à permettre une transition beaucoup plus fluide après la pandémie. De ce côté de la Chambre, nous savons pourquoi est-ce que les travailleurs décident de nous soutenir. Nous proposons des mesures législatives qui soutiennent les travailleurs et travailleuses, ce qui n'est pas le cas des personnes en face. Ils ne veulent pas assurer cette transition. Pourquoi continuer avec ce genre de pratiques ? Nous voulons une croissance économique, ce qui nous permettra de créer des milliers d'emplois et permettra d'ajouter des centaines de millions de dollars à notre PIB. Nous soutenons les petites entreprises qui sont notre épine dorsale. Complémentaire final. Monsieur le Président, le gouvernement a parlé de mauvaises ententes, parlant de leur entente de 99 pour la 407 et du bail de 95 ans pour leur spa de luxe, s'il vous plaît, pas à moi. Les personnes de l'Ontario font face à beaucoup de difficultés. Leurs comptes bancaires sont en souffrance. Ils prennent des choix avec précaution et s'attendent à ce que le gouvernement fasse pareil lorsqu'il s'agit de leur argent. Mais avec ce Premier ministre, on entend toujours des projets controversés les uns après les autres. Il y a également cette controverse avec leurs annonces publicitaires et c'est toujours les personnes de l'Ontario qui vont payer le prix. Les personnes de la province font face à des problèmes réels. Est-ce que le Premier ministre va commencer à se concentrer sur leurs intérêts plutôt que sur ses propres projets ? Que les députés reconnaissent leur siège. La parole au Premier ministre. Monsieur le Président, plutôt, on parle des vins, des spiritueux, de ces magasins qui vendent de l'alcool. Chacun d'entre vous, même si vous le promettez, n'irez jamais dans une épicerie pour acheter ce genre de produit. Les néo-démocrates, Bonnie Crumbie, voulaient augmenter les impôts. Ils veulent garder ce monopole. Ils ne veulent pas... Ils veulent plutôt que cette entreprise puisse contrôler les choses pendant 90 années. Cela va empêcher de générer des millions de dollars dans notre PIB. Nous voulons aider les producteurs de vin, les producteurs de bière. Ils sont tous pour nos mesures législatives. Les seules personnes qui s'y opposent sont les néo-démocrates. Rappel du Président. Je vous rappelle d'adresser vos commentaires à la Présidence. Question suivante, la chef de l'opposition. On parle d'un milliard de dollars pour son sort d'une entente qui va expirer l'année prochaine. Les personnes de l'Ontario le savent très bien. Nous n'allons pas continuer à lutter pour recevoir plus de renseignements, comme nous l'avons fait pour le scandale de la ceinture de verdure. Laissez-moi vous dire pourquoi cela importe. Tous les jours, nous entendons des fermetures de salles d'urgence ou de départements d'hôpitaux qui sont essentielles. L'année dernière, il y a eu plus de 1000 fermetures de salles d'urgence dans la province de l'Ontario. Cela veut dire qu'il y a des familles qui sont dans une situation d'urgence qui doivent conduire jusqu'au port des hôpitaux et se rendent compte que cet hôpital est fermé. Les hôpitaux font face à des fermetures de leurs services et on leur dit qu'ils perdront encore plus de lits d'hôpitaux. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire aux personnes de l'Ontario qui ont peur de voir leur salle d'urgence fermée ? La réponse de la vice-première ministre et de la ministre de la Santé. Monsieur le Président, ce ne sont pas ici des problèmes qui sont apparus en une seule nuit et qui pourront être résolus en une seule nuit. J'aimerais vous dire que je suis extrêmement fière des investissements que nous avons réalisés, que ce soit dans la construction de 50 nouveaux hôpitaux ou d'autres projets que nous avons entrepris. Nous voyons que nous avons des services qui permettront de connecter les personnes à des services de santé. Nous avons permis des investissements pour ouvrir plus d'écoles de médecine. Nous avons réalisé des choses inédites pour notre province et cela n'a pas été fait avant. Nous voulons nous assurer à ce que les collectivités aient accès à des soins de santé primaires. C'est donc pour cela que nous avons mis en place 78 nouvelles équipes de santé. Nous agissons et nous allons remédier à cette négligence de plus de 10 ans dont nous avons hérité des néo-démocrates. Complémentaire, il y a eu plus de 1000 fermetures de salles d'urgence l'année dernière. Vous ne devriez pas en être fiers. C'est votre sixième année au pouvoir et voici le bilan de votre gouvernement. Les hôpitaux supplient le gouvernement d'avoir du financement pour leur permettre de garder leurs portes ouvrères et de retenir leur personnel. Mais le gouvernement veut toujours penser à ces projets vaniteux qui vont coûter plutôt aux Ontarians et Ontariennes des milliards de dollars. Le gouvernement dépense des millions de dollars pour pouvoir rompre un contrat avec la LCBO un an seulement en avance. Alors je m'appréhenderai encore une fois au Premier ministre. Pourquoi est-ce que le gouvernement se concentre à sortir d'une entente plutôt que de se concentrer sur le bien-être et la santé des Ontarians et Ontariennes ? Que les députés regagnent leur siège, la ministre de la Santé. Nous devons faire des comparaisons. On parle de notre système d'éducation et je regarde ce que les libéraux ont fait. Ils ont réalisé des compressions budgétaires, ils ont supprimé des postes pour les professionnels de la santé. Cela veut dire que chaque année où ils étaient au pouvoir, il y avait 50 étudiants qui n'avaient plus accès à des places dans l'éducation médicale. Nous avons vu également les jours de Bob Ray où nous avons eu des infirmières et infirmières recevoir leur diplôme et décider de partir pour les États-Unis. Beaucoup d'entre eux ont décidé de ne pas revenir. Nous devons avoir un système qui permet de garantir que nous formons notre population et que nous offrons des opportunités à nos personnes et que ces personnes resteront dans la province. Nous avons permis l'ouverture de plusieurs postes dans le secteur de la santé. Nous avons pu accueillir des personnes, des médecins qui ont été formés à l'étranger et qui souhaitent venir travailler et résider en Ontario. Merci. Complémentaire final. Je ne sais pas vraiment ce que le Premier ministre ne comprend pas dans ma question. Il y a des personnes dans la province de l'Ontario qui sont en difficulté. Ils doivent prendre des décisions tous les jours concernant leurs dépenses. Ils doivent le faire parce que ces personnes sont en souffrance. Ces personnes n'arrivent pas à continuer à payer leurs factures et certains vont même perdre leur maison. Voilà ce que vivent les personnes de cette province six ans après l'élection du gouvernement conservateur. Il y a des salles d'urgence qui sont fermées. 2,4 millions de personnes dans cette province n'ont pas accès à des médecins de famille. Combien de fois est-ce qu'un parent doit aller dans un hôpital et être confronté à une fermeture de salles d'urgence ? Il ne pourra pas prendre soin de ses enfants. Tout ça parce que le Premier ministre a à cœur ses projets vanitaux. Je demande aux députés de se rasseoir. La parole au Premier ministre. La chef de l'opposition parle d'objectifs, elle parle d'abord d'abilité, mais ils ont voté contre notre réduction de 10 cents sur l'essence à la pompe. Ils votent contre nos mesures législatives concernant la construction d'autoroutes notamment. Ils ont voté contre nos mesures visant à réduire, ou plutôt à annuler le renouvellement des plaques d'immatriculation. Ils ont voté contre nos mesures visant à proposer des frais uniques. Intervention du président. Excusez-moi, il y a beaucoup trop de bruit et majoritairement du côté du gouvernement. Le Premier ministre a la parole et je souhaiterais l'entendre. La parole au Premier ministre. Ils ont voté contre toute compression, ou plutôt toute réduction des taxes. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Lorsqu'ils étaient au pouvoir avec les libéraux, ils ont détruit notre province. Ils ont fait fuir des centaines de milliers de cerveaux dans notre province. Et grâce à nous, il y a 700 000 personnes de plus qui occupent un poste et qui ont un emploi. Question suivante. Rappel à l'ordre. Question suivante. Rappel à l'ordre. Question suivante. La députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le 14 mai, il y a eu une tragédie auquel aucun parent n'aimerait faire face. Dans une école publique, un enfant de 6 ans avec des besoins spéciaux était dans une salle sans supervision pendant plusieurs heures. C'était une personne incroyable, pleine d'amour, de tendresse. C'est une personne qui était épileptique et qui peut avoir des crises même pendant son sommeil. Malheureusement, on a retrouvé cet enfant sans aucune réponse. C'est la raison pour laquelle on ne devait pas laisser cet enfant seul. C'est une histoire qui me brise le cœur et qui est la hantise de toutes les familles. Et tout cela a eu lieu à cause du manque de financement dans nos institutions scolaires. Quelles mesures vont être prises par le gouvernement pour que ce genre de situation ne se reproduise jamais? La réponse du ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la perte d'un enfant est une tragédie. Et je pense que je parle au nom de toutes les personnes ici présentes. Nous pensons au personnel et à la famille de cet enfant qui a perdu la vie. Monsieur le Président, le Conseil scolaire a mené une enquête concernant cet incident et cette tragédie. Je sais que tous les partis travailleront ensemble pour éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise. Complémentaire. Merci. Les parents de ce petit garçon vivent un cauchemar, le pire cauchemar de tous les parents. Tous les enfants méritent de rentrer à la maison en sécurité après une journée d'école. Nous ne devrions pas plutôt avoir à mener une enquête. Nous devons assurer la sécurité de tous nos enfants en milieu scolaire. Les parents d'enfants avec des besoins spéciaux demandent depuis des années à avoir plus de financement et de ressources pour aider leurs enfants qui sont à risque. Environ deux tiers des principaux ont demandé aux parents de pouvoir garder leurs enfants aux besoins spéciaux à domicile parce qu'ils ne peuvent s'en occuper. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à réaliser les investissements nécessaires dans l'éducation spéciale et pouvoir s'assurer à ce qu'on ait des adultes qualifiés et compétents qui permettront de prendre soin de nos enfants dans les écoles ontariennes? Je demande au député de se rasseoir. Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je reconnais que le coroner a lancé une enquête et j'aimerais inviter tous les députés à respecter ce processus. J'aimerais affirmer à la Chambre que le gouvernement a augmenté le soutien en matière de santé mentale et d'éducation spéciale. Nous avons augmenté de plus de 500 % nos investissements depuis 2018 pour aider les personnes, les élèves notamment, qui vont à l'école l'été. Nous avons investi pour pouvoir embaucher 35 aides enseignants supplémentaires. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question suivante, député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. L'inflation et l'abordabilité sont des préoccupations chères aux personnes de notre province et tout cela est le résultat de la taxe sur le carbone du fédéral. On voit que le coût de tout augmente, nos factures et même le coût de l'épicerie. La taxe sur le carbone ne fonctionne pas et ne fait qu'ajouter beaucoup de pression sur les épaules de nos personnes. Mais Bonnie Crumby, la reine de la taxe sur le carbone et son caucus soutiennent les libéraux et leurs politiques qui ne sont que des échecs. Est-ce que le ministre pourrait dire à notre Chambre comment est-ce que le gouvernement maintient des coûts abordables pour nos personnes et comment nous permettant de mieux gérer la question fiscale ? La réponse du ministre de l'Énergie. Nous maintenons les coûts bas malgré la taxe sur le carbone du fédéral qui est soutenue par la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crumby. Nous avons vu que le coût de tout a augmenté, l'épicerie, l'électricité, tout cela grâce à Justin Trudeau et à Bonnie Crumby. Nous avons entrepris une autre approche. Nous voulons réduire, nous avons réduit le coût de l'essence à la pompe de 10 cents. Nous avons proposé également des frais uniques pour les utilisateurs des transports en commun qui leur permettra de faire des économies d'environ 500 dollars. Nous avons réduit des coûts, nous avons supprimé des coûts de renouvellement des plaques d'immatriculation afin de pouvoir stimuler la croissance économique de notre province. Nous voulons avoir le potentiel nécessaire pour continuer à pouvoir attirer des investissements à hauteur de multi-millions de dollars. Nous voulons que les personnes puissent fonctionner sans avoir à souffrir des répercussions de cette taxe punitive complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse et pour son excellent travail au sein de son ministère. Les personnes de ma circonscription et partout dans la province aimeraient mettre fin à cette taxe sur le carbone. Ils en vivent les répercussions à chaque fois qu'ils doivent payer leur facture d'électricité ou l'essence à la pompe. Les personnes de notre province veulent plus de soulagement et non cette taxe. Nous avons dit ce que nous pensions de cette taxe depuis le début, mais les libéraux et les démocrates n'ont pas fait la même chose. Nous savons que cette taxe rend la vie difficile et n'est pas juste pour les terres ontariens et les ontariens. C'est pour cela que nous n'arrêterons pas de lutter tant que cette taxe existerait. Est-ce que le ministre pourrait nous dire à quel point cette taxe a des répercussions injustes sur les personnes de notre province? Le ministre, c'est l'énergie. Oui, certainement. Ça a un effet sur tout ce que nous achetons tous les jours, dans les épiceries, à la station d'essence, ou les frais pour le chauffage. Ça coûte bien plus cher pour les ontariens. Alors nous, nous nous battons contre cette taxe sur le carbone. Nous allons nous assurer que nous allons pouvoir avoir des résultats positifs avec nos investissements des milliards de dollars. Alors nous, nous voyons des investissements dans tout l'Ontario et on a, par exemple, cette usine où on va construire des batteries pour les voitures électriques. Et donc, pour la première fois, on va être dans la Coupe Stanley. Alors voilà, il faut appuyer l'équipe canadienne et débarrassons-nous de cette taxe sur le carbone qui vient d'Ottawa. Le député de Kewatanuk. Alors on a encore, donc, une papeterie qui cause des problèmes à l'environnement, donc, des Premières Nations. Alors c'est sur la rivière Wannabang. Et personne de ce gouvernement, y compris le ministre, n'a donc parlé au chef. Alors combien d'autres études de Grass and Arrows avant que l'Ontario fasse quelque chose pour nettoyer la rivière ? Le ministre de l'Environnement. Alors notre gouvernement va donc faire tout ce qui est en son possible pour essayer de remédier donc ce site. Parce qu'avec, il y a la contamination au mercure. Alors les experts techniques et les communautés autochtones essayent de devoir, donc, tout ce qu'on peut faire du côté technique. Et ça, c'est avec des représentants du ministère et des gens de Grass and Arrows, des Premières Nations, toutes les Premières Nations qui habitent dans la région. Alors le Dr. Fairman a également dit qu'on devait également faire plus d'échantillons. Alors certainement, nous allons essayer de faire des choses qui vont être guidées par la science. Alors je vais être très claire, on est absolument sérieux pour essayer donc de nettoyer ce problème dans cette rivière. La députée de l'Ouest, alors la ministre, aurait dû dire qu'il faudrait avoir nettoyé immédiatement la rivière en raison donc de l'empoisonnement au mercure pour la Première Nation. Alors cet empoisonnement par le mercure est certainement trois fois plus dur. C'est un désastre écologique et cela dure depuis des générations. S'il vous plaît, ce n'est plus le temps de faire des études. Alors le ministre devrait avoir des actions immédiates. Pourquoi est-ce que ça ne va pas vous inclure, Madame la ministre, pour que vous puissiez voir tout ce qu'il a eu comme répercussion sur la santé des gens qui habitent dans cette région? La ministre de l'Environnement, il y avait un rapport qui avait été écrit en partenariat avec la Première Nation parce que ce gouvernement prend cette question très au sérieux. Alors en 2018, on avait déjà décidé de prendre des mesures. alors ce n'est pas la seule chose que l'on a fait, donc il y a toujours plus de travail à faire pour essayer de comprendre comment la contamination est arrivée. Alors c'est pour ça qu'on a une étude en place pour voir donc quels ont été les effets de cette contamination. Alors ce groupe est financé et par ce gouvernement et donc on fait les études scientifiques nécessaires et ce gouvernement s'est toujours engagé donc à corriger ce problème. Le député de Hanford-Brand. J'ai une question et pour le ministre des Mines. Alors dans ma circonscription, donc dans toute la Provence, alors il y a des pressions financières en raison de la taxe sur le carbone. C'est évident que les députés ne se soucient pas de cette taxe sur le carbone. Mais bon, ce sont les gens de l'Ontario qui le savent, particulièrement dans le Nord. Alors ils décident de ne pas écouter les inquiétudes des gens de leur circonscription. Et non, notre gouvernement essaye donc de réduire les coûts pour les gens de l'Ontario. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. Les libéraux fédéraux devraient faire ce qui est souhaitable et éliminer cette taxe. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les députés devraient donc résister à cette taxe sur le carbone ? Le ministre des Mines. Alors, merci. Alors, donc à mon collègue de Brand. Alors, cette taxe montre qu'il y a des gens qui ne se soucient pas des gens du Nord qui doivent donc réchauffer leur maison avec du propane. Alors, il faudrait donc apprendre la leçon de nos collègues de Nouvelle-Écosse où on avait adopté une motion demandant au gouvernement de voter contre la taxe sur le carbone. Alors, c'est vraiment honteux que l'opposition dans cette chambre n'ait pas le même genre de priorité. Et certainement, il faut constater que cette taxe de Justin Trudeau appuyée par les libéraux dans cette chambre rend plus difficile pour que certaines compagnies puissent donc persister. Alors, éliminons cette taxe. Alors, merci. Merci, M. le ministre, pour cette réponse. Alors, c'est honteux que les libéraux et les NPD continuent à donc balayer du revers de la main les inquiétudes des Ontariens. Ils ne sont pas là pour les gens. En fait, ils veulent avoir plus de mesures punitives. Alors, déjà, les choses sont tellement chères pour les individus et les familles dans toute la province. Alors, la dernière chose dont on devrait s'inquiéter, c'est d'avoir toujours plus de taxes comme la taxe sur le carbone. Notre gouvernement va demander encore une fois à éliminer cette taxe régressive qui va coûter plus pour les entreprises et les gens de l'Ontario parce qu'on sait qu'un meilleur avenir ne va pas être possible avec plus de taxes. Alors, l'opposition ne comprend pas cette chose très simple parce que le ministre pourrait nous dire pourquoi la taxe sur le carbone va empêcher donc la province de croître. Le ministre des Mines. Alors, merci pour cette question. Alors, l'industrie des mines certainement a beaucoup de problèmes et là, il y a des choses que l'on n'avait pas vues depuis la fin du siècle précédent. Alors, on va donc recueillir encore plus de cuivre et encore plus de nickel et ça, ce sera un effort monumental et cela donnerait donc aux gens de l'Ontario toutes sortes de possibilités d'emploi et pourtant, les libéraux et les NPD disent qu'on devrait avoir quelque chose comme la taxe sur le carbone. Moi, j'ai des nouvelles pour ces gens-là. Alors, vous allez détruire tous les emplois qui ont été créés pour la prochaine génération. Alors, certainement, c'est le moment pour les libéraux et les NPD de se mettre de notre côté et d'arrêter de taxer les gens et donc de ne plus empêcher les entreprises de survivre. Le député d'Ottawa-Ouest, NEPIEN. Alors, donc, le bureau des gouverneurs avait dit qu'on allait avoir des problèmes qui touchent surtout les femmes alors on avait par exemple un programme donc où on pourrait avoir 57 personnes de plus et cela compris donc des personnes autochtones et ce programme c'est quelque chose qui a vraiment réussi mais qui a quand même un manque de finances et le ministre des collèges et de l'université avait dit qu'elle adresse au programme est-ce qu'elle va le faire ? La ministre des collèges et de l'université et merci à la députée pour cette question et je vais rappeler aux députés que les institutions postsecondaires prennent des décisions pour leur programme mais ce que les députés ou la députée et moi sommes d'accord c'est que vous êtes toujours donc des membres appréciés donc comme par exemple pour les professions manuelles alors moi donc j'ai pu donc participer à une table ronde pour essayer de parler de la participation des femmes dans les métiers spécialisés et donc il y a un programme qui travaille avec toutes sortes d'institutions pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui participent au programme certainement les métiers spécialisés sont importants le député d'Awa Centre merci alors pour le ministre alors j'ai apprécié ce qu'elle a dit sur la femme dans les professions spécialisées mais on n'a pas besoin vraiment de donner plus d'argent pour vendre de la bière ce programme est tellement populaire qu'au cours des deux dernières semaines il y a eu des pétitions avec 5000 signatures il y a des étudiants dans ce programme qui ont coupé les cheveux du premier ministre ce sont des gens donc qui ont vraiment réussi dans leur métier spécialisé alors certainement on peut sauver ce programme alors ça c'est un appel à la ministre parce que je sais qu'elle se soucie de cette question est-ce que vous allez pouvoir dire qu'au collège va être distribué la ministre alors merci pour donc ces questions moi je vais assurer donc les députés qu'on continue à donner donc des montants pour ces programmes spécialisés et on va continuer à parler aux gens du collège à Algonquin mais certainement il faudrait donc appuyer toutes les spécialités les métiers spécialisés toutes les automnes il y aura donc deux programmes pour assurer que les jeunes femmes aient l'occasion de regarder donc certains métiers spécialisés pour les femmes et ça c'est ce qu'on a fait au sein de mon ministère on veut s'assurer que les jeunes femmes aient plus accès aux métiers spécialisés et on a vraiment besoin de ces femmes-là dans toutes les régions de la province et on va s'assurer que l'on va aider donc ces femmes qui veulent aller dans ces professions le député d'Ottawa Sud alors j'ai une question pour le Premier ministre alors la dette provinciale est plus élevée que alors on a un déficit historique alors certainement les dépenses du gouvernement sont beaucoup élevées et en fait ça continue et en ce moment donc les services dont les hondariens dépens ne sont plus là alors est-ce que c'est le prochain projet de ce Premier ministre de dépenser un milliard de dollars pour mettre de l'alcool chez les dépanneurs alors je ne sais pas vraiment quelles sont les priorités peut-être que le Premier ministre pourrait nous dire qui va profiter de ce milliard de dollars qui va être donc dépensé de façon ridicule le Premier ministre alors quand elle est arrivée on avait donc 200 000 emplois qui avaient été perdus on avait augmenté la dette de milliards de dollars alors nous avons fait quelque chose qui n'avait jamais été fait par les gouvernements mais vous ne vous souvenez pas on a augmenté les revenus de 67 milliards de dollars et on n'avait pas augmenté les taxes alors on a réduit les coûts pour les gens de l'Ontario de plusieurs millions de dollars chaque année et donc on a essayé de faire en sorte que plus de gens soient employés on a eu des millions de dollars d'investissement dans le secteur technologique on a créé donc plus d'emplois que dans les états américains question complémentaire alors moi je ne sais pas pourquoi on essaye donc de mettre de l'alcool dans chez ces dépanneurs alors je ne sais pas si ça va donc être ce que les gens veulent faire mais il y a des gens qui n'ont pas de médecins de famille alors il y a des routes qui ferment il y a des hôpitaux qui ferment alors les aînés n'ont pas les services dont ils ont besoin et chaque jour chaque jour monsieur le président il y a plus de plus en plus d'Ontariens qui doivent utiliser la carte de crédit pour avoir accès à des choses absolument essentielles je sais que le parti d'en face n'aime pas ce que je suis en train de dire mais moi je vais dire pourquoi est-ce que l'alcool c'est ce qui est la priorité du gouvernement et pas plutôt les choses dont les familles ont besoin le premier ministre moi j'ai eu une entreprise pendant 30 ans je n'ai jamais vu un pire contraste entre les gens de l'Ontario et ceux qui avaient donc un monopole pour l'industrie de la bière alors ça ne leur fait rien d'augmenter les taxes mais je n'ai jamais vu un libéral qui voulait faire autre chose que de taxer les gens les entreprises et ensuite ils quittent la province nous nous pensons qu'il faudrait avoir plus de croissance plus d'emplois c'est ça c'est ça donc qui nous importe on ne va pas augmenter les taxes sur les dos des gens et pas comme vous arrêtez la pendule le député de Markham Unionville merci j'ai une question pour le ministre de l'énergie alors on a déjà donc beaucoup de problèmes pour les gens de l'Ontario la taxe sur le carbone des libéraux continue à faire augmenter les prix et pas juste les coûts de l'énergie les coûts pour l'alimentation le logement et toutes sortes de choses avec cette taxe épouvantable ça devrait dire aux gens de cette assemblée qui devraient être contre cette taxe mais ce n'est pas le cas plutôt que de se joindre à notre gouvernement pour demander la fin de la taxe sur le carbone le NPD et les libéraux aimeraient que cette taxe soit triple au cours de quelques années alors que certainement il faut essayer donc d'aider la province en se débarrassant de cette taxe sur le carbone le ministre alors merci aux députés d'avoir comme une ville aucune question c'est que certainement cette taxe ça va avoir un effet sur toutes sortes de choses toutes sortes de choses dont les coûts continuent à augmenter alors donc l'essence donc les coûts donc du chauffage donc c'est certainement irréel d'entendre ces inquiétudes qui ne sont pas véritables quand ils appuient cette taxe qui vient de juste au Trudeau et la reine de la taxe sur le carbone Bonnie Cramby nous avons un plan qui veut donc augmenter donc la croissance de l'Ontario on va essayer donc de faire prospérer l'économie comme le premier ministre l'a dit des investissements de millions de dollars alors d'Ottawa sur Sainte-Marie dans le Nord alors qu'on est en train de mettre au point le cercle de feu alors nous n'avons pas besoin de cette taxe sur le carbone punitive le député de Marcom Unionville alors merci alors nous entendons à maintes reprises que ces taxes cela fait du tort aux familles ontariennes alors que les gens doivent donc payer des coûts supplémentaires alors le gouvernement devrait avoir des mesures pour soulager donc les gens alors il y a des choses donc il faut augmenter les prix les prix donc de l'essence de l'épicerie les ontariens en ont assez ils voudraient que cette taxe soit supprimée est-ce que le ministre peut expliquer à la chambre pourquoi cette taxe sur le carbone doit disparaître le ministre de l'énergie alors le député de Marcom Unionville a raison alors le coût de cette taxe rend déjà les choses donc non impossible pour les gens de l'Ontario et dans tout le pays c'est la raison pour laquelle nous nous avons pris d'autres mesures par exemple on diminue les coûts du transport public alors on diminue la taxe sur l'essence on élimine également les frais pour renouveler une plaque d'immatriculation on a également un plan pour la croissance dans l'Ontario pour s'assurer qu'on va avoir d'autres investissements dans la province ce n'est pas donc ce qui avait été fait par les libéraux avec la loi sur l'énergie verte ça a augmenté donc les coûts de l'énergie et donc cela fait fuir certains emplois nous ce n'est pas ce que nous faisons nous diminuons les taxes nous avons vu donc les emplois revenir dans la province 7000 nouveaux emplois débarrassons-nous de cette taxe sur le carbone alors donc l'autoroute sur Eglinton Crosstown qui n'est pas terminée on ne sait pas quand ça va être terminé et ça va coûter des milliards de dollars est-ce que le gouvernement pourrait nous nous dire quand est-ce que ce projet va être terminé et combien d'argent on devra encore payer le ministre des transports merci alors on a donc la plus grande expansion dans les transports publics dans toute l'Amérique du Nord Monsieur le Président nous allons continuer de le faire et ce projet donc sur Eglinton est assez frustrant mais donc on est essentiel de tester donc ce qui va se passer si le NPD était au pouvoir il n'aurait pas voulu aucun de ces projets d'ailleurs ils avaient voté contre l'extension de ce couloir donc sur Eglinton et donc on a eu toutes sortes de projets pour essayer d'économiser donc les frais payés par ceux qui utilisent les transports en commun on va continuer à construire on va continuer les mises en chantier question complémentaire alors moi j'aimerais rappeler au ministre que les projets de loi donc de comité qui reposent sur la confiance des gens et là on n'a pas la confiance en ce qui concerne ce projet alors on n'a aucune réponse pour le projet donc de Eglinton parce qu'on dépense des milliers de dollars pour des avocats qui vont cacher donc ce qui se passe avec ce projet alors qu'est-ce qu'on cache et quels sont donc les montants extraordinaires qui ont été dépensés pour ce projet sur Eglinton alors on va parler donc de la confiance des gens pour ce gouvernement alors on a eu toutes sortes de projets à Eglinton et à London alors on a également donc ce qui se passe avec les tringos et on a encore des dépenses plus pour les projets de transport en commun et nous nous essayons d'appuyer donc les projets importants comme l'extension de Eglinton cela va permettre à des gens donc d'être à distance donc très raccourcis des transports en public mais pourtant les partis d'en face ont voté contre alors les gens d'en face n'ont absolument rien fait pour les transports en commun et nous on appuie des projets de transports en commun sous la direction de M. Ford on est en train donc d'avoir de plus en plus de projets pour les transports en commun le député de Storm und Andas Glenn Goresud alors j'ai une question pour le ministre des affaires autochtones alors cette taxe sur le carbone du parti libéral certainement crée des problèmes et on entend tous les jours dans ma circonscription que lorsque les frais continuent à augmenter les libéraux fédérés avaient essayé de faire augmenter cette taxe sur le carbone et ça donc cela rend les prix exorbitants toutes sortes de régions en particulier dans la ville de Thunder Bay alors que la reine de la taxe sur le carbone Bonnie Crumbie nous nous ne voulons pas donc pénaliser encore plus les gens de l'Ontario est-ce que le ministre pourrait expliquer pourquoi les gens de l'Ontario ne peuvent pas se permettre de payer cette taxe sur le carbone le ministre du développement du nord alors je vais remercier le député de Stormont d'Anderson Glengarry Sud qui fait un travail extraordinaire et c'est son anniversaire aujourd'hui malheureusement mais je n'ai pas le cadeau qu'il aimerait c'est-à-dire d'arrêter cette taxe sur le carbone alors nous ce que nous faisons depuis donc un an c'est de donner aux gens donc moins de frais à dépenser pour remplir donc leur réservoir d'essence moi j'étais à Soussaint-Marie également à Wawa la semaine dernière et tout ce que j'ai entendu c'était des gens qui parlaient donc comme c'était plus cher de vivre dans la province des gens qui voulaient construire de nouveaux bâtiments dans différentes régions mais c'était le coût et la taxe qui avait vraiment une importance et qu'il est pénalisé question complémentaire alors merci au ministre pour cette réponse alors certainement les gens donc des du nord sont pénalisés par cette taxe sur le carbone au lieu d'appuyer le nord d'Ontario alors les gens d'en face ne font rien et ils donc ils ne prennent pas en considération donc les effets néfastes de cette taxe sur le carbone les NPD et les libéraux devraient faire mieux ils devraient se joindre à notre gouvernement pour essayer de demander que cette taxe sur le carbone soit éliminée est-ce que le ministre pourrait dire aux députés ce que le gouvernement a à dire sur cette taxe régressive le ministre des affaires autochtones alors moi j'ai essayé de voir quelles étaient les dates pour cette taxe sur le carbone alors donc pour parler du roi de la taxe sur le carbone et la reine de la taxe sur le carbone Bonnet-Colombie ont donné l'argument que cette taxe c'est la seule taxe environnementale que l'on pouvait avoir mais donc il semble qu'il y aurait peut-être une façon différente de faire les choses et là maintenant tous les gens qui appuyaient la taxe sur le carbone ne le font plus alors McCorn et Jack Meatsing donc ils pensent que ce n'est pas la chose à faire parce qu'ils pensent que les consommateurs payent plus et les gens ne peuvent pas se le permettre il n'y a pas d'exception il y a un message à éliminer cette taxe il y a quelques semaines ce gouvernement a tourné le dos à 3 millions et plus d'aidants naturels de l'Ontario pendant ces dernières semaines des milliers de gens m'ont contacté ils ont signé une pétition et ils m'ont dit qu'on a besoin de prestations pour les aidants naturels il y a aussi des marches pour des récoltes de fonds j'ai vous ai entendu fort et clair alors la question au Premier ministre est-ce que vous allez écouter les gens de Niagara et appuyer des prestations pour les aidants naturels aujourd'hui la ministre de la Santé il ne fait aucun doute que nous incluons les aidants naturels dans nos décisions nous essayons d'améliorer le service de santé à l'Ontario et je pense à ma famille où nous avons eu des personnes qui travaillent pour faire partie de la solution pour le domaine de la santé et pour faire en sorte que les soins soient fournis là où ils sont nécessaires c'est pourquoi nous avons amélioré les soins communautaires parce que nous savons combien il est important de faire en sorte que les gens pour qu'ils puissent rester chez eux ils aient ces aides de la part de préposés une aide professionnelle et aussi de la part de l'air famille et nous allons continuer sur ceci question complémentaire encore au premier ministre les soins de longue durée en Ontario sont en train de mourir et pareil pour toutes les aides en termes de santé et cela pour tous les membres de notre famille qui font beaucoup de sacrifices pour s'occuper des gens qu'ils aiment en Nouvelle-Écosse on a des prestations les îles du Prince-Édouard également et les partis fédéraux au Canada appuient ces prestations alors est-ce que vous allez admettre que vous avez tort monsieur le premier ministre et est-ce que vous allez aider ces 3 millions et plus d'Ontariens qui ont besoin de ces prestations merci député de Mississauga centre merci au député pour sa question et bien le député ne pourrait pas être plus loin de la réalité je vais dire à la députée de faire attention par rapport au mot qu'elle choisit merci monsieur le président alors on peut voir notre budget récent pour montrer combien nous essayons de construire en Ontario nous avons des objectifs ambitieux en termes d'amélioration et création de lits d'hôpital et en termes de financement nous écoutons tout le monde en Ontario nous procédons à des mises en chantier en Ontario alors que le parti d'Affas n'a rien fait par le passé ils ont construit zéro lieu député de Richmond Hill merci au ministre associé des petites entreprises la taxe carbone est l'une des plus lourdes de ce pays cela pèse sur les petites entreprises cela bloque la croissance économique et le progrès nous savons que les Ontariens méritent mieux c'est pourquoi nous luttons contre cette taxe carbone depuis le premier jour mais il semble que Madame Bonnie Crombie et les libérants veulent augmenter cette taxe ils travaillent avec leurs cousins au gouvernement fédéral nous n'allons pas permettre que cela se produise est-ce que le ministre associé peut expliquer pourquoi les entrepreneurs en Ontario veulent voir l'annulation de cette taxe la ministre associée merci pour cette question il y a une semaine j'ai participé avec mes collègues au sommet mondial économique c'était une opportunité de parler à des cerveaux économiques du monde entier et cela nous a permis de garantir que l'Ontario est un bon endroit pour investir notre gouvernement a été félicité par tous les pays pour les investissements que nous sommes en train de faire nous créons de l'emploi malheureusement le coût augmente à cause de la taxe carbone alors imaginez comment l'Ontario serait encore plus intéressant si on pouvait éliminer cette taxe carbone question complémentaire merci à la ministre pour sa réponse la taxe carbone n'aide pas les parties prenantes ni les ontariens cela fait augmenter le prix de la vie pour tous les ontariens et les entrepreneurs dans ma circonscription les prix de l'électricité ont augmenté avec le gouvernement libéral précédent et les gens ne peuvent pas se permettre de payer est-ce que la ministre associée peut dire à la chambre comment ce gouvernement va aider les entrepreneurs et va aider à éliminer cette taxe carbone ma collègue a raison nous avons vu avec le gouvernement libéral précédent les prix augmenter la réduction des dépenses et maintenant on voit les libéraux et l'opposition qui continuent de pousser pour cette taxe notre gouvernement a été engagé à lutter contre cette taxe pour donner aux petites entreprises l'aide dont ils ont besoin nous avons réduit les formalités administratives notre message est clair éliminer la taxe carbone et permettez à l'Ontario de fleurir député d'Oshawa au premier ministre quand le médecin vous dit que vous devez avoir une opération chirurgicale du coeur vous vous attendez à pouvoir avoir cette opération guérir et ne pas devoir vous occuper de la facture malheureusement ce n'est pas le cas une commettante m'a raconté qu'elle a dû payer pour une opération alors que se passe-t-il en Ontario que les gens doivent payer pour des opérations qui ont été demandées par leur médecin la ministre merci monsieur le président nous élargissons l'accès à l'Ontario aux soins mais les collègues d'en face continuent de dire que nous sommes contents avec la situation actuelle mais ce n'est pas le cas nous voulons faire en sorte que les gens aient accès dans leur collectivité à ces soins nous faisons des investissements parce que nous savons que la population vieillit elle croit et donc nous devons faire des investissements dans le système de santé et nous sommes en train de le faire pour des élargissements et des mises en chantier de l'hôpital question complémentaire Theresa a 85 ans elle essaie de rester en bonne santé elle a suivi l'avis de son médecin elle vit avec sa retraite qui ne lui laisse pas de marge pour payer une facture de 3600 dollars en plus elle dit qu'elle a besoin d'aide pour couvrir ses frais Madame la Ministre est-ce que vous pouvez rassurer Theresa et d'autres gens comme elle en disant qu'ils ne vont pas payer pour leurs soins de santé la Ministre comme j'ai dit Monsieur le Président je peux étudier ce dossier de près si vous voulez mais je souhaite rappeler à la députée que nous avons un système qui garantit que quand les patients pensent avoir du payé sans raison ils peuvent lancer une enquête et s'ils ont raison ils peuvent être remboursés mais nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle nous devons continuer d'élargir l'accès aux soins cela inclut élargir l'accès aux opérations dans les collectivités pour que les gens n'aient pas voyagé pour pouvoir obtenir les opérations dont ils ont besoin nous allons continuer d'élargir les services parce que nous savons que c'est comme ça que nous allons garantir l'accès à la santé député de Peterborough au ministre de l'agriculture les résidents des zones rurales ressentent la pression financière ils ont des difficultés ils doivent voyager pour obtenir ce dont ils ont besoin ils se trouvent face à des coûts élevés la masse circonscription les gens doivent voyager au moins 40 kilomètres pour pouvoir faire leurs courses ce sont les défis que les libéraux ne vont pas comprendre nous comprenons que d'éliminer ces taxes carbone est important et nous continuons d'aller demander au gouvernement fédéral de faire ça est-ce que la ministre peut expliquer comment cela allait fait sur la vie rurale à l'Ontario la ministre merci vous savez le coût dans les communautés rurales augmente parce que Bonnie Crombie et Justin Trudeau ne s'occupent pas de ces difficultés donc que ce soit d'aller au travail ou d'envoyer les enfants dans l'école ou de faire aller les personnes aînées au programme auquel ils doivent participer ces taxes carbone coûtent énormément et met en danger les piliers de la communauté nous devons tous joindre nos efforts et demander aux fédéraux libéraux d'éliminer ces taxes merci cela